bonjour et bienvenue sur la chaîne de tripation dans cette vidéo je vais vous parler des lacets Gorilla donc à tout de suite donc j'ai reçu dernièrement les lacets Gorilla donc ce sont des lacets en silicone propose pas mal de vertus donc par exemple un des principaux avantages que proposent ces lacets c'est qu'il y a différentes formes du lacet c'est à dire que tantôt il est rond tantôt il est plat tantôt il est ovale donc l'intérêt que ces lacets de différentes formes sur le lacet c'est que par exemple il le précise je suis allé sur leur site puisque lorsque vous recevez les lacets vous recevez un petit message de bienvenue des conseils d'utilisation avec un lien qui vous explique comment faire vos lacets avec cette marque la Gorilla donc j'y suis allé je suis allé voir plus précisément tout ce qu'ils proposent donc il ya différents types de lacets déjà il ya les lacets spécifiques triathlon qu'ils appellent serrage soft le serrage également les lacets spécifiques running trail et les sports sport collectif donc là pour le sport collectif c'est serrage un peu plus enfin serré pour le trail c'est médium et pour le running c'est soft aussi donc là forcément je voulais tester ça sur du trail donc j'ai pris médium donc comme il le précise également derrière cette boîte c'est bien c'est bien fait il n'y a pas de souci toutes les toutes les parties ovales du lacet donc au tout début et près de la cheville ça permet un bon maintien les parties plates ça permet soi-disant un bon retour veineux donc par contre j'ai cherché sur internet et autres j'ai pas trouvé de d'études pour qui qui confirme tout ça donc je vais tester c'est voilà mais je doute quand même que voilà j'ai aimé des doutes après tant que j'ai pas d'ampoule ou autre c'est bon comme ils le disent les lacets qui assurent le confort nécessaire à une meilleure performance alors ouais c'est bien tourné parce que c'est pas les lacets qui améliore la performance c'est comme vous êtes plus confortable avec ces lacets forcément vous êtes meilleur parce que vous n'êtes pas gêné donc attention ils ont bien fait attention à ne pas dire que les lacets améliorent votre performance c'est ils améliorent le confort donc je reviens à la partie plate comme comme ils le disent à la partie plate ça améliore le retour veineux et les parties rondes ça permet en gros ça évite que les pieds touche le bout de la chaussure donc ça permet un bon maintien donc voilà je vais je vais tester ça je vais je vais mettre ça sur une paire de chaussures de trail et puis je vous dirai déjà si le laçage est facile ou autre façon je vais je vais le filmer et ensuite je ferai une compétition avec avec ses lacets et je vous dirai si si ça s'est bien passé si jusqu'à présent j'utilise des lacets classiques avec un système de serrage rapide donc là j'ai jamais eu de soucis en gros là si ça se passe mal soit j'ai pas suivi correctement on va me dire que j'ai pas suivi la recommandation du site et c'est soit que c'est les lacets qui vont pas donc à tout de suite pour le lassage allez c'est parti donc par rapport à la vidéo que vous avez peut-être déjà vu sur le site de goria personnellement je vous recommande de mettre votre pied dans la chaussure pour placer vous lasser donc dans la petite boîte on retrouve encore des petites informations le système d'accroche rapide donc ici on voit bien enfin on voit je le vois sans doute mieux que vous donc ici il ya une partie ovale pour l'extrémité là où il y aura les lacets une partie plate une partie ronde de nouveau une partie plate et normalement c'est au milieu voilà ici normalement c'est de nouveau ovale donc je vais essayer de faire mes lacets alors c'est pas si évident que ça comme le lacet en silicone donc j'arrive pas à rentrer très facilement il va falloir que je sorte le pied de la chaussure sinon j'y arriverai pas donc au départ c'est pas évident donc ça là c'est logique il faut bien s'arranger pour que une fois que les lacets est bien tendu façon de vous le verrez sur la vidéo il faut que la longueur des lacets soit identique des deux côtés donc là peu importe le type de la sage que vous allez faire c'est pas important moi je refais exactement le même dans la mesure où je veux tester donc si avec le même type de la sage c'est ça change pas ou éventuellement je sais mieux je pourrais mesurer la différence donc là c'est pareil c'est toujours un peu de mal de de passer l'embout il devrait faire un embout plus plus dur ici puisque après de toute façon on coupe éventuellement donc il faudrait que ce soit plus dur ici franchement c'est pas évident sinon voyez je galère je vais devoir sortir le pied de nous je vais devoir faire tout le pied hors de la chaussure sinon je vais trop galérer j'ai passé une plombe à faire mais là c'est une pas faire ça parce qu'après de toute façon je suis obligé de faire un réglage donc j'aime bien mettre mon pied dedans comme ça le réglage est déjà fait mais là j'ai procès d'autrement et je sais déjà que ça va être trop serré quoi allez j'essaie de regagner un peu de souplesse donc faire en sorte que le lacet plat soit plat sur sur la languette sinon c'est torsader et je vois pas trop l'intérêt je pense c'est bien plat alors vous voyez pour réussir à mettre les lacets plats c'est toute une gymnastique vous pouvez pas simplement tourner le lacet pour essayer de l'en mettre plat il faut faire des allers-retours avec le lacet dans l'oeillet de façon à lui donner un petit peu de liberté pour ensuite pouvoir le tourner ça ne met plat ok là je suis pas mal ok ça c'est bien justement moi j'aime pas trop penser serré je suis encore beaucoup bon d'habitude je fais un système de lassage avec des petits oeillets ici mais là comme c'est une perte de chaussures qui va sans doute également me servir pour les triathlons et cross triathlon ou les triathlons les triathlons vert donc là je vais faire un lassage classique surtout que je sens que les lacets et gorillat ils maintiennent beaucoup plus qu'un lassage classique l'effet silicone a fait son petit effet je sens que ça sert pas trop mal quand même donc je libère encore un petit peu d'espace donc le petit système de serrage rapide sur le site il conseille de couper ici moi j'aime bien faire un petit système de deux nœuds à l'extrémité en fait ce nœud me permet d'avoir un meilleur maintien du lacet pour tirer dessus et bloquer le bloc cordon si j'ai pas ça moins pratique surtout sur triathlon pour être plus rapide j'aime bien avoir un système comme ça je peux tirer dessus donc j'aime bien faire mes petits nœuds comme ça ici je contrôle que ah c'est pas si comme ça je pourrais desserrer ouais c'est bon et après je tire j'appuie ça coulisse moins bien qu'un lacet classique par contre le bloc cordon là quand je descends c'est moins rapide qu'un lacet classique le silicone glisse beaucoup moins voilà et à partir de là oui je peux je peux couper voilà le système de laçage est fait sur cette paire de chaussures donc comme vous avez pu le constater c'est pas forcément évident de mettre ces types de lacets en silicone ça a du mal de passer par les œillets le système de serrage rapide est un peu moins coulissant qu'avec un lacet classique le serrage est bon il faut un petit peu délicat sur le fait de bien positionner les lacets plats si vous voulez avoir l'effet comme ils disent retour veineux autant essayer de le faire correctement donc c'est pas forcément évident de bien placer les lacets plats bien à plat justement pour ce qui est du serrage bon c'est relativement classique c'est pareil ça a du mal de passer de glisser dans les œillets donc bien ajusté à bien avant le serrage pour éviter d'avoir parce que bon ça sert quand même pas mal le silicone une fois que comme justement les lacets ont du mal de coulisser dans les œillets une fois que c'est serré ça sert bien quoi donc bien ajusté le serrage sinon vous risquez d'avoir les pieds qui vont pas pouvoir bien respirer bien s'adapter avec la chaleur et l'effort les pieds gonflent donc si les lacets même s'ils sont en silicone et c'est soi-disant ça s'adapte à l'épaisseur du pied qui gonfle ou pas donc je pense que là si c'est trop serré ça peut être en silicone le pied il sera serré donc voilà je vais je ferai sans doute une vidéo après la compétition pour vous expliquer et vous dire mon ressenti pour le moment le laçage bon ça se fait c'est un petit peu plus long que d'habitude et on verra si ça marche en compétition voilà donc comme prévu je reviens sur les lacets Gorilla après la compétition que j'ai réalisé donc concernant le maintien et la respiration du pied grâce aux lacets je dirais que par rapport à des lacets classiques il n'y a pas de différence donc là dessus ça sert aussi bien et je ne vois pas de différence c'est pas parce qu'il y a des lacets Gorilla que mon pied va mieux respirer donc là dessus si le serrage est bien réglé avec des lacets classiques il n'y a pas de raison que votre pied ne respire pas et qu'il ne soit pas également bien maintenu donc les lacets Gorilla sont également souples et résistants donc je n'ai rien à reprocher sur ce point dans la mesure où effectivement ils sont souples c'est du silicone et ils sont résistants donc pas de soucis là dessus j'ai rien à dire mais en fait par rapport à des lacets classiques je n'ai jamais arraché de lacets classiques en faisant une compétition en trail même dans des conditions difficiles avec ronces etc donc je n'ai pas forcément de retour négatif mais je n'ai pas non plus de retour positif dans la mesure où j'ai le même résultat concernant la mémoire de forme du lacet donc j'ai fait des recherches partout j'ai vraiment trouvé aucune étude qui montre que le lacet a une mémoire de forme c'est à dire que pour moi une mémoire de forme là il est monté comme ceci si je le retire il va reprendre sa forme comme s'il était sur la chaussure et c'est pas le cas du tout quoi je veux dire une fois que si je le déplace et que je mets mon pied dedans le lacet va prendre la forme de mon pied et comme un lacet classique donc là dessus il n'y a pas de différence si le réglage des lacets est bien fait que l'on ait des lacets gorillas ou des lacets classiques pareil le pied va rentrer facilement et ressortir facilement comme vous avez pu le voir au début de la vidéo c'est un petit peu difficile et long de mettre ces lacets mais une fois que c'est bien réglé bien ajusté il n'y a pas de soucis le pied va rentrer facilement et ressortir facilement comme avec des lacets classiques la valeur ajoutée par contre que peuvent proposer les lacets gorillas c'est justement ces blocs cordons qui sont très bien faits avec des petites mâchoires à l'intérieur donc c'est vrai que ça a du mal de coulisser mais bon on n'est pas là pour défaire refaire ces lacets sans arrêt une fois qu'on est en compétition on met son pied dedans et puis normalement ça ne bouge plus et bien justement ce bloc cordon et bien avec ces petites mâchoires bien pratiques ça sert bien les lacets en silicone et ça ne bouge plus donc là dessus la valeur ajoutée du package gorillas peut promenir de ça et également sans doute le nettoyage c'est vrai que le silicone il n'y a pas grand chose qui s'accroche dessus donc on peut très rapidement les nettoyer mais bon avec une petite brosse des lacets classiques ça se nettoie bien aussi bon je suis pas forcément un adepte du nettoyage de chaussures à chaque sortie donc bon oui ça se nettoie bien oui le bloc cordon sert bien pour tout le reste je pense que ça ne vaut pas un prix aussi élevé pour des lacets qui finalement ne remplace n'apporte pas beaucoup plus de choses que des lacets classiques donc voilà ces lacets je vais les laisser parce que de toute façon ils remplissent le même rôle qu'un lacet classique avec la petite amélioration en trail donc ça je l'utilise ce sont des chaussures que j'utilise surtout en trail puisque là ça m'assure un bon serrage voilà donc c'est des bons lacets le package est un petit peu plus évolué que des lacets classiques voilà j'espère que cette vidéo vous aura servi et dans votre choix pour acheter ou pas ces lacets à bientôt et bon entraînement merci 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 Merci.